MemoirVive.tv en direct de TF1, on est avec l'équipe digitale et la production de The Voice. Bonjour. Olivier, vous avez présenté l'application Connect, qui est vraiment une application de Social TV pour accompagner les programmes de TF1. Alors, quelles sont les particularités de cette application ? La première, c'est qu'évidemment, elle est disponible pendant le live de l'émission. Elle permet de voir le live, elle permet de voir tout ce qui se tweet, ce qui se commande sur Facebook sur cette émission. Elle permet de voir tous les extraits, les bonus que la production fait avec nous pour rattraper ce qu'on vient de rater ou pour aussi commencer à le partager. Et puis, elle a deux innovations. La première, c'est la capacité de mettre à disposition des réseaux sociaux, Twitter et Facebook, un extrait de ce qu'on vient de voir pour le commenter et pour réagir. C'est la fonction Instant Triplay. Et le deuxième, c'est une application qui va se dérouler de façon synchronisée avec ce qui est à l'antenne, qui s'appelle le cinquième coach et qui permettra de se mettre dans la place d'un coach en choisissant et en essayant de prédire quel coach et quelle équipe surtout sera choisie avec la possibilité de marquer des points tout au long de la soirée et puis à la fin de gagner une notation pour celui qui aurait été le meilleur dans la prédiction. Alors on peut dire, en fait, vous allez aussi capter l'attention du téléspectateur qui un peu s'enfuit sur son mobile et sa tablette pendant qu'il regarde la télé. Oui, je ne sais pas si elle s'enfuit, mais c'est vrai que le multitasking est devenu une réalité et donc on va lui proposer avant tout d'aller plus loin dans le programme s'il est dans sa télé ou peut-être, parce qu'il n'est pas dans sa télé, lui, on va essayer de le re-exposer à l'ensemble des contenus vidéo. Est-ce que vous avez des projets qui pourraient intégrer davantage les réseaux sociaux et les commentaires ? Je veux dire, pas seulement de Twitter, ceux de Facebook aussi ? Alors les deux vont nourrir effectivement Twitter et Facebook. À la question est-ce que ça va remonter à l'antenne, ça fait partie des choses qu'on regarde. Il y a aussi un volume d'usage à augmenter pour faire en sorte qu'il y ait une correspondance entre notre audience télé qui est quand même très large et puis les personnes présentes sur ces deux réseaux qui sont de plus en plus nombreux mais qui représentent une partie seulement de notre audience. Et vous, d'après vos prévisions, le seuil, ce sera quand ? 2014, 2015 ? C'est difficile de faire Madame Soleil. Probablement, quand on est dans des développements d'usage qui prennent 12 à 24 mois. Oui, d'accord. Donc vous imaginez quand même d'ici un an, par exemple, ce Voice en 2014, peut-être qu'on pourra plus intégrer... On verra avec la production et je laisserai Mathieu réagir là-dessus. Le truc, c'est qu'il faut que ça nourrisse le programme. En fait, la chose la plus dangereuse, ce serait de faire du gadget, de vouloir faire à tout prix à l'antenne et d'affaiblir le programme. On est dans des dispositifs qui doivent renforcer le programme. Et donc, si on estime que ça prend une telle ampleur et que ça apporte quelque chose, à ce moment-là, avec la production, on travaillera à son intégration. Et côté programme, je vais dire production, qu'est-ce que ça change pour vous d'intégrer les réseaux sociaux aussi dans une émission comme ça, grand public ? Le fait est que ce concept particulièrement, il se prête vraiment à ça parce que d'abord, c'est un concept, c'est-à-dire un programme musical, un programme de divertissement, mais c'est un programme devant lequel le téléspectateur est très interactif et il joue. Parce que dans The Voice, la particularité, c'est que le téléspectateur, l'internaute, celui qui est devant son écran et qui regarde le programme, il est le seul à tout voir. Les coachs, eux, ils ne voient pas le talent. Les talents, ils ont les coachs de dos. Les familles, elles voient une partie des choses quand elles regardent la prestation de leurs proches. Le téléspectateur, lui, il a une vue à 360. Il voit tout, il sait tout. Et donc, il peut deviner, il peut anticiper, il peut se poser la question d'abord de qui va appuyer, puis ensuite à quel moment, et puis ensuite, si certains des coachs ont appuyé, quel coach le talent va choisir. Donc, on est sans arrêt, quand on regarde The Voice, on est sans arrêt stimulé, avec tout un tas de questions. Et ces questions, on a forcément envie de se les poser, de les partager, de savoir ce qu'en pensent les autres. C'est pour ça que ce programme, il se prête autant. Et c'est ce que disait Olivier, il ne faut pas que ce soit un gadget. Il faut qu'il y ait un vrai contenu, un vrai fond, en dehors de commenter j'aime telle chanson, c'est sympa, etc. La mécanique et la dramaturgie même de l'émission, elle se prête extrêmement bien à une télé connectée. Et c'est pour ça que nous, on travaille ensemble là-dessus et que ce programme a intégré dès sa première saison la Social TV et qu'on va encore aller un petit peu plus loin. c'est parce que ça sert la nature même du programme. Sinon ça n'aurait pas de sens et c'est pour ça qu'on est content de le faire et qu'on travaille là-dessus pour que ça soit à la fois le plus divertissant possible pour ceux qui le font mais que ça serve aussi l'émission. Alors la possibilité de faire un petit extrait, c'est-à-dire qu'en même temps on peut critiquer, on peut faire du buzz avec un chanteur qui ne chanterait pas tout à fait comme il faut, une petite phrase, etc. Ça, vous l'acceptez ? C'est-à-dire que vous acceptez que l'idée d'être critiquée par les internautes et les spectateurs et qu'ils puissent buzzer sur des choses hors de contrôle ? Ils le font déjà sans nous. C'est-à-dire qu'il suffit de lire Twitter, il y a des choses critiques aussi. Donc la question n'est pas de se dire qu'on va contrôler ce qui s'y passe. Je crois que la posture sur le online, c'est une posture d'ouverture. On a la chance d'avoir des programmes qui font réagir. Dans la réaction, il y a du positif, il y a du négatif. On traite l'ensemble. Après, évidemment, on pense qu'en fournissant le contenu, c'est avant tout un élément de promotion, c'est avant tout un élément où on va faire ressortir des moments formidables. Il y aura effectivement aussi des moments un peu plus difficiles. Mais voilà, la posture à la fois de la prod et de la diffusion et de l'antenne ici, c'est de se dire, on ne peut pas penser une expérience différente de celle que les gens ont sur Internet. Et Internet est un monde ouvert. Donc il faudrait vivre avec. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise déjà du fait d'avoir eu les tweets l'année dernière, même si c'était le tout début ? Le fait d'avoir la conversation autour de vos émissions ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Non seulement, ce n'est pas que ça nous surprend, c'est qu'au contraire, je veux dire, plus il y en a et meilleur signe c'est. Et quand on fait un programme de divertissement sur une chaîne telle que TF1 dans la caisse du samedi soir qui est donc destinée à être partagée par le plus grand nombre, on le fait pour les gens, on ne la fait pas pour nous l'émission. Donc à partir de là, on est intéressé par tout ce qu'ils ont à dire, que ce soit en bien ou en plus critique de temps en temps. Et on a un peuple de Gaulois particulièrement, les gens aiment bien... Mais ça fait partie, je veux dire, ça fait partie du spectacle. À partir du moment où on s'expose, on sait qu'on va recevoir tout. Alors nous, en tant que producteur, on essaye de fabriquer le meilleur programme possible. On regarde les réseaux sociaux, ça m'intéresse, on regarde tous. Après, il faut aussi avoir ses convictions et on ne peut pas dire qu'on tient compte de tout. Mais même ce que disait Nikos tout à l'heure avec vous, c'est que bien sûr, c'est un feedback immédiat. Et quand on a travaillé pendant des semaines pour proposer un programme qu'on espère le plus séduisant possible, c'est intéressant d'avoir en temps réel les réactions de ceux qui le regardent. Et à partir du moment même où ils réagissent, même si parfois c'est un peu de façon critique, ça veut dire qu'ils ont un affect, ça veut dire qu'ils ont un lien, ça veut dire que ça les intéresse. Donc nous, en tant que producteur, c'est forcément un plus plutôt que de faire notre émission dans notre coin puis d'attendre le lendemain matin les audiences pour savoir un petit peu ce que les gens en ont pensé. Ça ne veut pas dire que les tweets, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est connecté à l'audience. Mais en tout cas, ça donne une tendance. Il y a des choses qui bougent. On ressent en direct. Et c'est très excitant pour nous d'être connecté avec les gens pour lesquels on a fabriqué ce programme. Oui, ça permet aussi de vivre l'expérience autrement, c'est-à-dire de ne pas seulement être relié au moment qu'il y a antenne, c'est de garder un contact aussi avec la communauté, des fans, des artistes, des talents. C'est ça qui vient de changer. Et aussi, j'allais dire, le niveau économique. Est-ce que ça peut promouvoir aussi demain les artistes à mieux promouvoir leurs albums et mieux les vendre aussi ? Oui, c'est pour ça qu'on va chercher toujours à mieux intégrer des liens vers les morceaux qu'on peut télécharger sur iTunes et faciliter la consommation derrière le contenu. Donc, évidemment, plus on expose ces contenus, plus ça donne la perspective de promouvoir l'ensemble de l'offre digitale de l'ensemble des acteurs. Donc, c'est vertueux. Donc, on espère effectivement, mais on avait déjà fait ça sur la première saison, que le nombre de téléchargements derrière augmente parce que finalement, on découvre, on rentre dedans et on interagit. OK. Merci. Et alors, peut-être on fera une suite. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.